Bien, nous pouvons passer au vote. Oui, collègue Marie-Saint. Je suis très ennuyé d'avoir l'affaire. En tout cas, j'avais fait la remarque. D'abord, il faut toujours déplorer que les services travaillent en tuyaux d'or. C'est-à-dire chacun de son côté. Parce qu'il y a quelque chose qui est dit dans le rapport. Il est déjà dit le contraire à la tribune. Il est dit dans le rapport, cependant, se pose le problème du financement de la formation. Il est dit que la formation n'est pas prise en charge par l'AIF. On utilise un sigle. L'AIF, c'est l'aide individuelle à la formation. Il y a sous l'autre territoire deux AIF. Les AIF faits par le Pôle emploi, dont les règles sont définies depuis Paris. Et qui excluent un certain nombre de publics, un certain nombre de formations, etc. Et puis il y a l'aide individuelle que nous avons votée ici. Et pour lequel nous avons décliné et soumis au vote de notre Assemblée un certain nombre de délibérations que nous utilisons comme délibérations-cadres. Et qui, à chaque séance du Conseil exécutif, à la lumière de cette délibération-cadres, des aides sont attribuées. Donc je prétends qu'il n'y a pas un public, quel qu'il soit, qui n'ait pas droit à une aide individuelle de la formation de la CTM. Nous balayons tous les publics. Qu'il soit jeune ou pas jeune, qu'il soit salarié ou pas, nous avons des dispositifs. Quel que soit le lieu où il fait la formation, sur place à Martinique, en France, en Guadeloupe ou en Guyane, ou voire à la Réunion, nous avons une convention avec la DOM qui permet, qui délivre pour notre compte ces aides individuelles. Et pour le reste du monde, nous avons également un dispositif qui est géré en direct par la CTM. Alors, celui pour les formations qui sont faites sur le territoire de Martinique. Nous avons passé une convention avec Pôle emploi, ce qui fait que Pôle emploi gère deux mesures. L'un pour le compte de l'État, avec les règles définies par l'État, et un autre pour le compte de la CTM, avec les règles définies par la CTM. Et nos règles n'excluent personne. Donc, c'est dommage qu'on a utilisé le conceptement à l'IF, sans flécher, je suppose que le rédacteur du texte parlait de l'AIF Pôle emploi, mais pas de celui de CTM. Donc, je rassure mon collègue Carole, ce problème a déjà des solutions, et il faut le faire savoir aux missions locales, pour qu'on ne décourage pas des jeunes qui choisissent telle ou telle formation. Alors, évidemment, on met sur le concept formation deux choses. Il y a ce qui s'appelle la formation continue, et ce qui s'appelle la formation initiale. Quand c'est une formation initiale, d'enseignement supérieur, qui donne un statut d'étudiant, il y a le dispositif des deux étudiants, bien classique, connu, d'ailleurs le texte envisage cela, mais il y a des formations qui ne donnent pas le statut d'étudiant, et qui donnent le statut de stagiaire de la formation professionnelle. La seule condition, c'est que cette personne, le bénéficiaire, soit inscrit à Pôle emploi, pour montrer qu'il est dans la recherche de l'emploi. C'est la seule condition que nous avons mise. Donc, je voulais profiter pour le dire publiquement, pour que tous ceux qui nous entendent au-delà de cette salle sachent que nous avons mis en place tous les dispositifs. Donc, je veux dire à mon collègue, évidemment, il faudrait que le service de l'association se rapproche dessus de la direction de la formation, comme c'est dit dans le texte. Je pense que, s'il s'était déjà rapproché, on n'aurait pas eu à dire que ça n'existe pas. Oui. Voilà. Merci.